Musique Du 9 au 14 août, la station de la Toussueur accueille une nouvelle fois le festival Le Spectacle et Dans la Rue. Un festival d'une semaine, imaginé et créé par la compagnie Dos Mundos à l'Arte. A sa tête, Céline Bulton, jeune artiste reconnue dans la vallée, a imaginé un concept innovant. Déplacer le spectacle dans les rues de la station, pour être au plus près des spectateurs. Du coup, c'est un festival de spectacles de rue. On propose chaque soir des spectacles à 20h30 dans la rue. C'est gratuit, accessible à tout le monde. C'est des spectacles principalement autour du cirque, de compagnie qui viennent de différents endroits, de Lille, de Marseille, de Mulhouse et de Saint-Jean aussi pour cette année. En complément de ces spectacles, des ateliers cirque sont proposés aux enfants tous les matins. C'est sous un grand chapiteau au centre de la station que les enfants, encadrés par Céline et certains artistes du festival, découvrent pirouettes et acrobaties du cirque. Un moment d'échange et de complicité unique, au cours duquel les artistes dévoilent quelques petits secrets de scène. Alors, tous les matins, on propose aux enfants un atelier cirque où il y a une découverte de différentes disciplines du cirque. Et après, ensemble avec eux, on crée un spectacle qui est présenté le vendredi en fin d'après-midi dans la rue. Donc là où se passent les spectacles qu'il y a chaque soir. Voilà, ils font comme les grands. Aujourd'hui, c'est Julien qui accompagne Céline au milieu de 20 enfants, sur-excité à l'idée de faire des acrobaties. 10 heures, l'heure de commencer par quelques petits échauffements, avant de débuter les figures. Par la suite, différents ateliers seront proposés. Les enfants choisissent une discipline qui travailleront jusqu'au spectacle final en fin de semaine. Des enfants ravis à l'idée de participer à cette animation. Salut papy ! Salut papy ! Salut papy ! Salut papy !